La carte bancaire, avec plus de 73 millions d'exemplaires en circulation en France, est un moyen de paiement très apprécié pour sa simplicité d'utilisation. Mais comment choisir la carte bancaire qui vous correspond le mieux ? Je suis Céline, directrice à droite d'agence chez SG, et je réponds aux questions que vous vous posez sur la carte bancaire. Et on commence tout de suite avec la question de Renault. « Si je choisis la carte bancaire la moins chère, c'est bon, non ? » Le tarif est effectivement un critère important, Renault, mais ce n'est pas le seul. Il faut vous interroger sur le type de carte. Par exemple, avez-vous besoin d'une carte de retrait ou d'une carte de paiement ? Et si vous optez pour une carte de paiement, est-elle autorisation systématique ou non ? Ensuite, il faut choisir une gamme. Avez-vous besoin d'une carte classique ou d'une carte haut de gamme ? Ces dernières sont plus coûteuses, mais proposent aussi plus d'avantages, notamment de nombreuses assurances et assistances, très utiles si vous voyagez. Et pour finir, il vous faudra faire un choix entre les deux plus grands réseaux, Mastercard et Visa, sachant que les différences entre eux sont minimes. Quelle différence entre une carte de retrait et une carte de paiement ? Une carte de retrait permet uniquement de retirer de l'argent dans les distributeurs de votre banque, parfois même à l'étranger. Elle est principalement destinée aux mineurs et aux personnes en situation de fragilité financière. Quant à la carte de paiement, c'est une carte bancaire classique. Avec elle, vous pourrez retirer de l'argent dans tous les distributeurs, régler vos achats chez les commerçants et payer sur Internet. Visa ou Mastercard, laquelle choisir ? Il n'y a pas de grande différence entre les deux réseaux et les avantages qu'ils proposent. Ce qui change, c'est leur popularité qui varie d'un pays à l'autre et la facilité à régler vos achats dans les commerces de ces pays. Si vous voyagez souvent vers certaines destinations, votre conseiller bancaire pourra vous aider à choisir le réseau de votre carte. Notez que chez SG, les tarifs des cartes Mastercard et Visa sont identiques. Et j'en profite pour vous donner une petite astuce. Si vous êtes en couple, choisissez chacun un réseau différent, Mastercard pour l'un et Visa pour l'autre. Avec ça, vous êtes sûr de pouvoir régler facilement où que vous soyez. Qu'est-ce qui est le plus pratique ? Débit immédiat ou débit différé ? Eh bien Camille, cela dépend de vous et de la façon dont vous gérez votre argent. Avec le débit immédiat, vos dépenses sont débitées au fil de l'eau directement sur votre compte. L'avantage, c'est que vous avez une vision actualisée de vos finances. Vous savez toujours où vous en êtes. Avec le débit différé, les montants de vos achats du mois s'additionnent et sont prélevés en une seule fois, généralement au début du mois suivant. Une précision, seuls les paiements sont différés. Les retraits d'espèces sont, eux, débitées immédiatement sur votre compte. Le principal avantage, c'est de pouvoir faire vos achats sans avoir les fonds immédiatement disponibles. Mais vous devez vous assurer de disposer de la somme suffisante sur votre compte le jour du débit pour éviter de basculer dans le rouge. Le débit différé ne convient donc pas à tous les profils. Il nécessite une comptabilité rigoureuse et des rentrées d'argent régulières. Si vous hésitez, entre une carte à débit immédiat ou différé, parlez-en à votre conseiller bancaire. Il vous connaît bien et vous aidera à faire le bon choix. Chez SG, le débit différé est une option disponible gratuitement sur les cartes classiques et les cartes haut de gamme. Quel est l'intérêt des cartes haut de gamme ? Avec une carte CB Gold Mastercard ou une carte CB Visa Premier, vous pouvez bénéficier de nombreuses assurances et assistances quand vous vous déplacez. Si vous avez payé vos billets d'avion ou de train avec la carte, vous n'avez plus besoin de prendre une assurance complémentaire ou une assistance rapatriement. Pour en savoir plus Enzo, jetez un coup d'œil à notre vidéo « Carte Visa Premier, Gold Mastercard, quel avantage ? » Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte bancaire pour mon enfant ? Selon les banques, différentes catégories de cartes bancaires peuvent être proposées pour un mineur. Tout d'abord, la carte de retrait. Comme son nom l'indique, elle permet à son détenteur d'effectuer uniquement des retraits. Impossible pour le mineur de payer dans des boutiques ni sur Internet. Ensuite, la carte prépayée. Seuls les parents peuvent l'accréditer d'une certaine somme d'argent. Au-delà, les paiements et le retrait sont impossibles. Autre option, la carte à autorisation systématique. Elle est proche d'une carte bancaire classique. La différence, c'est qu'elle vérifie que le solde du compte est suffisant avant d'autoriser le retrait ou le paiement. Enfin, si votre enfant a 16 ans ou plus et que vous le jugez suffisamment responsable, vous pouvez opter pour une carte de paiement classique. Elle lui permet à la fois de payer et de retirer de l'argent. Ne connaissant pas l'âge de votre enfant Elisabeth, je vous propose d'en parler à votre conseiller bancaire. Chez SG, quelle que soit la solution que vous retiendrez, elle sera gratuite jusqu'à la majorité de votre enfant. Est-ce qu'il faut une carte spéciale pour avoir le sans contact ? Non, Florian, en tout cas pas chez SG. Toutes nos cartes sont fournies avec l'option paiement sans contact. Vous n'avez pas besoin de l'activer et cela ne vous coûte rien de plus. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez désactiver l'option sans contact directement depuis votre espace client sur Internet ou sur l'appli SG. Quelle est la meilleure carte pour éviter les fraudes ? Votre meilleure arme contre les fraudes Yasmine, quelle que soit votre carte bancaire, c'est votre vigilance. Par exemple, ne communiquez jamais votre code secret de carte bancaire, pas même à vos proches. Ou encore, faites attention au site Internet sur lequel vous laissez vos coordonnées bancaires. Et si vous pensez avoir perdu votre carte, verrouillez-la sans tarder depuis votre espace client ou sur l'appli. Et faites opposition si vous ne la retrouvez pas rapidement. En respectant ces quelques consignes de prudence, vous éviterez de nombreux ennuis. Maintenant, si vous avez l'habitude de régler vos achats sur Internet, je vous recommande une carte à cryptogramme dynamique. Avec elle, le code à trois chiffres au deux de la carte qui vous est demandé quand vous réglez sur Internet change toutes les heures de façon aléatoire. Ainsi, il devient inutilisable passer ce délai. Chez SG, l'option cryptogramme dynamique est disponible à partir de 12 euros par an. Pour en savoir plus sur cette option, je vous invite à découvrir la vidéo de Nelly. Le lien est dans la description ci-dessous. Est-ce que je peux choisir le visuel de ma carte bancaire ? Chez SG, c'est possible Arnaud. Avec l'option carte collection, vous pouvez choisir parmi 180 visuels dans une dizaine de thématiques. BD, sport, nature, musique. Que vous soyez fan de mangas ou de petits chats, vous trouverez certainement la carte qui vous plaît. Cette option est disponible à partir de 14 euros par an. Je vous invite à découvrir notre catalogue sur le site ou à regarder notre vidéo. Le lien est dans la description ci-dessous. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le choix de votre carte bancaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet et répondez à vos questions. Sous-titrage ST' 501